bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en cette journée de saint valentin 14 un lundi en plus 14 février 2022 14 heures 17 heures du québec j'espère que vous allez bien même si ça va très très mal mais rassurez-vous je vous promets ça va encore plus mal je pense que les politiciens c'est à peu près les seules promesses qu'ils sont capables de tenir comme le disait coluche c'est promettre que demain sera pire qu'aujourd'hui alors là dedans ils sont spécialistes c'est des experts ceci étant dit merci d'être là avec moi chers amis il ya beaucoup d'événements bizarres et dans ces événements-là bizarres et étranges qui se produisent et qui sont rapportés naturellement de nos jours tout va vite sur les réseaux sociaux il ya ces événements où des voilés d'oiseaux tombe comme ceux du ciel et les gens se demandent qu'est ce qui arrive est-ce possible que on puisse pas expliquer ces phénomènes là oui souvent on est on n'a pas de suite à ça et ça se voit de plus en plus ça s'est multiplié dans ces dernières années et là il ya un autre événement qui est arrivé je pensais hier en tout cas dans les dernières ans c'est rapporté par le maire en angleterre mystérieux vol d'oiseaux mystérieusement tombé mort en plein vol il ya une vidéo je vous laisserai le lien de ça qui est devenu viral comment expliquer que des centaines d'oiseaux tombent simultanément naturellement il ya des hypothèses scientifiques ça peut être le froid ça peut être le fait qu'ils ont été poursuivis par des on avance ça comme hypothèse des des oiseaux de proie qu'ils auraient eu peur et serait rentré dedans ou ils n'étaient pas conscients c'est arrivé la nuit qu'ils aient été poursuivis puis ici est plongé vers le sol on pense ils nous disent ça peut être une erreur des oiseaux c'est possible quand tu y penses ça tient pas vraiment la route des fois il y en a d'autres qui avance comme hypothèse aussi donc l'incident pour être plus précis s'est produit le matin du 7 février la police locale a enquêté sur les lieux et a confirmé avoir trouvé des centaines d'oiseaux morts on parle de centaines d'oiseaux morts les autorités des autorités ont du mal à expliquer une vidéo virale montrant une énorme volée d'oiseaux tombant soudainement et mystérieusement mort en plein vol donc ils sont morts quand ils sont tombés quand ils tombent ils sont morts donc sont pas allés se frapper sur le sol ou quoi que ce soit des images montrent près d'une centaine de mer la tête jaune migrants du nord du canada vers le mexique pour l'hiver s'écraser au sol dans la ville de chihuahua au nord du mexique donc je pensais que c'était en angleterre mais c'est le meilleur qui rapporte ça mais ça s'est passé apparemment au mexique l'incident s'est produit le matin du 7 février le journal local rapporte que des résidents locaux ont appelé la police après avoir rencontré des oiseaux morts sur leur route et leur chemin les autorités sont perplexes quant à la cause de la mort des oiseaux un vétérinaire local suggérant qu'il aurait pu inhaler des fumées toxiques provenant d'un appareil de chauffage à proximité ou avoir été victime d'une surcharge de câbles électriques bon toutes ces ces explications là mais ça s'est passé dans le nord du mexique au mexique vous le savez il ya beaucoup 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 de d'observations d'ovnis énormément d'observations d'ovnis à plusieurs différentes auteurs aussi sont rapportés par j'en ai déjà publié avec vous partager beaucoup du mexique souvent tyler glockner le le créateur de la chaîne secure team beaucoup d'abonnés qui lui envoient des vidéos provenant du mexique et vraiment des vidéos stonning comme on dit en anglais renversant il y en a déjà qui ont amené cette hypothèse là aussi que certains de ces engins ovnis sont souvent même presque invisibles peuvent avoir la capacité d'invisibles ou de de pas être vu est ce que c'est possible que quand des centaines d'oiseaux qui sont tout en même temps qui a frappé quelque chose aussi en tout temps va bon comme quand il rentre dans une fenêtre comme quand il rentre dans une fenêtre d'un immeuble ça arrive souvent ou de ta maison il vient de se percuter dessus ça c'est déjà des hypothèses qui avaient même été soulevé par tyler glockner à une époque d'un événement semblable qui s'était passé aux états unis parce que souvent tu vas voir des même des photos ou des images vidéo d'engins bizarres ou de toutes ces drones aussi pilotés à distance ou par qui on ne sait pas les pilotes américains les marines américaines en ont vu beaucoup donc ça pourrait être une autre c'est sûr qu'on n'en parlera pas dans les médias mais entre vous et moi possibilité qui peut expliquer que des centaines d'oiseaux tombent en même temps simultanément là c'est pas qu'ils tombent un après l'autre sont tous tombés en même temps vraiment mystérieux moi je sais pas je vous envoie ça comme hypothèse j'aimerais ça que vous peut-être et mettiez vos hypothèses mais il ya de plus en plus de ces événements là qu'on rapporte il y en a même un qui a eu lieu et c'est ça qu'on disait c'est pour ça que j'ai confondu au début avec l'angleterre un incident similaire s'est produit au royaume uni ce mois ci nous rapporte le uk et d'ailleurs ça doit être pour ça que le meilleur en parle parce que de cet incident du du mexique parce que c'est arrivé aussi chez eux un incident similaire s'est produit au royaume uni ce mois ci avec des centaines d'oiseaux vu s'effondrer du ciel dans le paix brookshire déconcertant beaucoup quant à la raison de encore là des centaines moi je vous dis il ya quelque chose de très étrange là dedans comment tu peux avoir des centaines d'oiseaux qui tombent en même temps enfin je vous laisse le lien je vous laisse l'article vous irez lire ça pensez à ça mais d'après moi j'écarterais vraiment pas cette hypothèse là je vous reviens c'est à toi voilà on 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 on